... que bien d'autres véhicules du genre offrant des performances comparables. Son prix devrait certainement baisser. C'est une machine très simple, composée d'un système électronique et d'un moteur qui n'ont rien de compliqué. Dans quelques années, son prix ressemblera à celui des automobiles d'aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de volume. Voici le prototype qui fut à l'origine du Skycar. Le conducteur entre d'abord un code de sécurité sur le tableau de bord. L'ordinateur affiche ensuite le plan de vol. Au son de la voix, tout le système d'opération se met en marche. Un signal de la voix met en marche les huit moteurs afin de sortir du garage. L'engin s'élève d'abord à un mètre du sol, puis s'envole dans les airs. En seulement une minute, il atteint une vitesse cinq fois supérieure à celle des automobiles qui filent sur l'autoroute un kilomètre plus bas. Bienvenue dans le 21e siècle. Dans le futur, on n'aura donc plus besoin d'autoroutes? Exactement, mais plutôt des voies aériennes contrôlées par ordinateur. Elles seront indispensables car notre monde actuel deviendra trop dangereux. Nous disposons d'un complexe réseau de couloirs aériens sillonné par des véhicules de ce genre. Le Skycar s'élève de trois kilomètres en une minute et atteint une vitesse de 550 kilomètres heure. Une centaine de ces vaisseaux de l'avenir ont d'or et déjà été commandés à Paul Moller. Il les a promis pour 92. Même Michael Jackson a appelé pour avoir des informations. Un réservoir contenant 350 litres d'essence régulière permettra au pilote de parcourir 1500 kilomètres. Une consommation d'ombre de 12 000 au galon, ce qui est fort peu pour ce type de véhicule. Combien de temps nous faudra-t-il grâce à cet engin pour par exemple effectuer le trajet nous menant d'ici à Sacramento, à Hollywood? Une heure quinze minutes pour aller et la même chose pour le retour, avec le même plein d'essence. En 2010, avec un trafic automobile qu'on prévoit être le double d'aujourd'hui, Paul Moller pourrait bien être un homme riche. Lorsque vous verrez ces inventions voler au-dessus de vos têtes, souvenez-vous d'avoir vu le premier exemplaire dans cette émission. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Attendez.